Je suis directeur à la Fondation Eclipse en charge du développement de l'écosystème en Europe. Donc effectivement, je vais vous donner un peu plus d'infos sur qu'est-ce que c'est qu'une fondation open source et pourquoi, en tout cas à mon avis, c'est intéressant quand on fait de l'open source de ne pas forcément le faire tout seul, mais plutôt de le faire dans le cadre d'une fondation. Donc ça rejoint exactement la fin de ta présentation. Donc Eclipse, c'est apparu comme un projet open source pour des outils de développement en 2001. Donc peu après l'anecdote que racontait Roberto ce matin, c'est un projet qui a été créé par IBM. Donc pendant les premières années de la vie du projet, c'était un projet open source piloté par IBM, ouvert à tout le monde, mais vraiment sous l'égide d'IBM. Et en 2004, ils ont créé la Fondation Eclipse avec l'idée qu'ils avaient besoin, pour établir une réelle collaboration équilibrée avec d'autres partenaires, on les verra, j'ai un slide sur un peu les différents acteurs, ils avaient besoin d'une sorte de tiers de confiance. Et c'est vraiment ça le rôle des fondations open source, c'est d'être là pour s'assurer que les processus, les bonnes pratiques sont bien mises en œuvre. Donc en 2004, la création de la Fondation, à peu près au même moment la création de Eclipse Rich Client Platform, qui en fait est une partie plateforme logicielle pour faire des applications, et qui aujourd'hui est utilisée dans des milliers d'applications, que ce soit des produits, où je suis sûr qu'au CNRS, il y a des dizaines de personnes qui utilisent la plateforme Eclipse pour faire leur prototype de recherche. En 2009, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est qu'en fait on était bon à la Fondation Eclipse, dans notre écosystème, pour faire ce que j'appelle en anglais des business friendly open source écosystèmes. Donc des écosystèmes open source, dans lesquels on favorise l'émergence d'approches business. Et en fait, là où initialement on faisait ça uniquement sur les outils de développement, on s'est dit qu'on pourrait appliquer nos bonnes pratiques, nos processus à des nouveaux domaines. Et donc on a créé la notion de working group dans Eclipse, qui fait qu'aujourd'hui, quand moi je représente la Fondation Eclipse, je ne parle pas juste des outils de développement, mais je parle de tout un portfolio de technologies sur lequel je reviendrai rapidement tout à l'heure. Et alors, il y a un point qu'on n'a pas forcément mentionné ce matin, mais je pense que quelque part, comme dans beaucoup de domaines du logiciel, l'open source fait un peu partie du soft power nord-américain. Donc on est malgré tout dans des cadres juridiques ou dans des mindsets nord-américains. Mais chez Eclipse, en 2013, on a créé une filiale en Europe. Et aujourd'hui, on a aussi toute une démarche, on a une équipe, on a un tiers des effectifs qui travaillent en Europe dans la Fondation. Et on a une démarche aussi de participer à des projets de recherche pour les aider à disséminer leurs résultats. Donc je vais y revenir un petit peu. Donc très rapidement, on est une fondation qui a 360 projets open source. Notre communauté écrit et publie 130 millions de lignes de code par an, ce qui est quand même significatif. On a 1 400 committers, donc 1 400 développeurs qui ont le droit de soumettre du code. Et puis, comme le disait Roberto ce matin, on fait partie des outils de développement leader sur les technologies Java, C++, PHP et d'autres. En termes de fondation open source, notre organisation, on a un budget qui est à peu près entre 5 et 6 millions de dollars par an. 260 membres. Notre budget vient des membres. Donc on a 260 sociétés qui sont membres et 11 membres stratégiques. Je vous le montrerai tout à l'heure parce qu'il y a des choses intéressantes sur les membres stratégiques. On a une équipe de 25 personnes à peu près, répartie une grosse partie au Canada où est le siège de la fondation. On en a 2 aux États-Unis et puis le reste, on en est 8 en Europe. Et on organise, parce que c'est notre boulot aussi, de faire que les gens se rencontrent et puissent avoir des opportunités pour travailler ensemble, on organise une cinquantaine d'événements par an, dont 3 événements majeurs. Un à Stuttgart, un à Toulouse et un qui a lieu tous les ans aux États-Unis. Donc j'ai mis ce slide. Le principe n'étant pas de passer sur tous les membres de la fondation Eclipse. Le principe est de vous dire, initialement, la fondation Eclipse est vraiment née en Amérique du Nord. Aujourd'hui, 15 ans après le début du projet, on a autant de membres en Europe que dans le reste du monde. Donc on a vraiment, je dirais, ramené l'épicentre de cet écosystème au milieu de l'Atlantique. Les membres stratégiques, c'est intéressant aussi, parce qu'on a des usual suspects du monde du logiciel. On a IBM, Oracle, SAP, etc. Mais si on regarde cette liste, on a déjà un centre de recherche avec CEA Tech. On a des PME, donc on a OBO, on en parlait, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, ITEMIS, Code Envy. Et puis, on a aussi la moitié des membres stratégiques de la fondation Eclipse qui sont des sociétés européennes. Et les deux derniers qui nous ont rejoints, alors juste pour info, une société comme Bosch et Ericsson, les deux, pour être membres stratégiques de la fondation Eclipse, ils doivent être leaders d'au moins un projet, avoir au moins huit développeurs à temps plein sur des technologies Eclipse et payer une adhésion de 250 000 dollars par an. Donc, même dans des sociétés comme ça, c'est quand même une décision qui ne prennent pas à la légère. Et Bosch, c'est très intéressant parce que c'est la première société qui est vraiment un peu plus loin du monde du logiciel. C'est un vrai acteur industriel. Et donc, je vais vous raconter sur le slide, sur la maturité, comment ils sont venus à travailler avec nous. Juste quelques slides, c'est que celui-là, c'est Marc Andressen, « Software is eating the world », on est tous d'accord. Ça, c'est un slide de Daimler qui dit, en gros, « Dans une voiture, aujourd'hui, toute l'innovation, c'est du logiciel. » Et un point intéressant qui nous a fait réagir, nous, c'est qu'en 2013, le CEO de General Electric, sans se concerter avec nous, il a publié dans sa lettre aux actionnaires, « Every industrial company will become a software company. » Et nous, on pense, c'est Mike Milinkovitch, notre directeur exécutif, que « Every software company is an open source company ». Comment elles deviennent un open source company ? C'est justement, on revient à ce maturity model, c'est qu'on a des sociétés qui vont nous dire, nous, on n'utilise pas d'open source. Mais il y a forcément un développeur qui utilise de l'open source parce que c'est facile, parce que c'est accessible, parce que ça rend des services. Et ensuite, donc, on a une démarche, bien souvent, qui est plutôt pilotée par la technique, qui est de dire, on va commencer à utiliser. Et on va commencer à utiliser de façon officielle. Donc, dans beaucoup d'entreprises, maintenant, on a des... on a des services qui font de l'open source compliance, qui ont utilisé des produits comme Palamida ou Phosology ou des choses comme ça pour regarder est-ce qu'on a... Est-ce qu'on utilise des softwares avec des licences compatibles, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment la partie utilisation. Après, toujours dans ce point de vue driver par la technique, on a la partie contribution qui est qu'au bout d'un moment, si on a des bugs, on va commencer à envoyer des patches parce que ce n'est pas intéressant de réappliquer soi-même ces patches à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort. Mais ça, ça veut dire aussi que vis-à-vis de l'organisation, il faut se mettre d'accord sur dans quelles conditions on recontribue, qu'est-ce qu'on contribue, comment ça se passe, qui a le droit de contribuer. L'étape d'après Champion, c'est si dans mon entreprise, j'ai un logiciel qui est vraiment important pour moi, je vais vouloir participer à la décision de où va ce logiciel. Et donc, je vais vraiment m'impliquer, je vais mettre des ressources parce que c'est l'avantage, on en parlait à l'introduction, c'est l'avantage de l'open source, c'est que si vous mettez des ressources, si vous mettez des bons développeurs, ils vont faire leur chemin, ils vont pouvoir devenir leader d'un projet. Et ensuite, et c'est là que Bosch est passé à un moment, au début, ils ont commencé à venir nous voir sur des outils pour le développement de logiciels embarqués dans l'automobile. Et petit à petit, ils ont un projet maintenant sur cette thématique-là, sur comment faire du multicore dans l'automobile. Et puis là, ils sont maintenant passés sur cette partie qui est, on veut faire une plateforme IoT open source. Et là, en fait, on n'a plus les mêmes interlocuteurs, on est passé à des gens qui sont VP de l'innovation, des choses comme ça et qui disent nous, Bosch, on a besoin de plateformes open source IoT parce qu'aujourd'hui, des plateformes IoT, il y en a 400. Dans 10 ans, il y en aura 5. Dans les 5, il y en aura une qui sera celle de Google, une qui sera celle d'Apple, une qui sera celle d'Amazon. Et on voudrait bien que dans les deux qui restent, il y en a une qui soit open source et dans laquelle on a notre mot à dire. Mais on ne va pas la faire tout seul et on va la faire en open source. et c'est pour ça que c'est comme ça qu'ils ont... Donc voilà. Un point qui est super important, c'est... Notre vision de l'open source, c'est celle-là. C'est de dire en fait, ce qu'il faut mettre en open source, c'est vraiment des plateformes et des plateformes extensibles. Ça rejoint ce que disait Roberto en introduction. si votre code n'est pas compréhensible, s'il est fermé, etc., ça ne fonctionnera pas. Par contre, si le code est une plateforme qu'elle est extensible, eh bien là, vous allez pouvoir créer vraiment un écosystème. Et en fait, l'idée, c'est que la plateforme, bien souvent, la valeur se situe plutôt au niveau des produits ou des services qu'on va fournir au-dessus. Donc l'idée, c'est collaborer sur la plateforme, même si c'est avec des concurrents directs. Par contre, rendre possible la création de produits ou de services au-dessus. Alors mon slide sur Eclipse et la recherche, c'est celui-ci qui a montré son application. On peut citer OBO et on peut aussi citer l'équipe du CEAlist qui fait Papyrus. C'est qu'en fait, on a des grandes organisations qui ont des besoins. On a des chercheurs qui, bien souvent, font plutôt des prototypes parce que le prototype, c'est là-dessus qu'on va publier, etc. Enfin, vous le savez mieux que moi, certainement. Et puis, nous, on voit le rôle de PME, de startup comme finalement faire un peu les médiateurs entre ces deux types d'acteurs et puis utiliser l'open source comme cadre juridique finalement de la collaboration. Et OBO, je dirais, est une petite société. Aujourd'hui, ils sont quand même 60, qui a commencé en 2007, il me semble, à Nantes et qui finalement est devenue membre de la fondation Eclipse et qui, tout en restant à Nantes avec un bureau à Paris, un bureau à Toulouse, fait aujourd'hui du business en Allemagne, en Suède, au Canada parce qu'ils ont publié, parce qu'ils ont été visibles. Donc, ça veut dire aussi aller dans les conférences, ça veut dire envoyer des gens qui vont être des bons communicants pour aller expliquer ce que fait le logiciel et que du coup, ils ont des clients de partout qui les ont vus et qui se sont dit tiens, ces gars-là, ils sont forts, il faudrait qu'on travaille avec eux. De la même façon, si on prend l'exemple de Papyrus qui est un outil UML, le liste a publié Papyrus dans Eclipse et aujourd'hui, ils ont un certain nombre de labos communs, donc en France, ils ont aussi un partenariat avec Ericsson qui leur permet de, où Ericsson veut déployer Papyrus comme outil UML chez Ericsson et donc, ils font un business qui est vraiment très significatif sur le fait que c'est eux qui ont le savoir-faire. Juste, très rapidement, parce que je pense que ce n'est pas l'objet de la journée, mais un projet open source, il doit être transparent, c'est-à-dire que tout ce qui se passe doit être documenté quelque part pour que quelqu'un à l'extérieur puisse venir participer. Il doit être ouvert, c'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de participer parce qu'il ne travaille pas pour la bonne société ou parce qu'il a une tête qui ne vous plaît pas. Et il applique, il met en œuvre une certaine méritocratie, c'est-à-dire qu'il faut faire ses preuves pour pouvoir participer. C'est-à-dire qu'on commence en tant que contributeur, on envoie ses patches, après on va être élu comme committeur et après parmi les committeurs, on va élire un project leader qui va être le coordinateur de l'équipe. Initialement, c'est quand on crée un projet, il y a une équipe initiale qui sont du coup les premiers électeurs. Donc c'est ceux qui en fait ont créé le projet. Ensuite, chaque nouveau committeur qui va être élu devient un électeur. Et le rôle d'une fondation comme nous, par rapport à l'ouverture par exemple, c'est si l'équipe refuse systématiquement l'élection de nouvelles personnes, on va aller les voir en leur disant qu'est-ce qui se passe. soit vous nous expliquez pourquoi vous trouvez que ce qu'ils font n'est pas bon, soit vous les acceptez. On a ce rôle un peu de facilitateur. Sinon, soit vous nous expliquez pourquoi vous refusez, soit vous les acceptez, soit vous partez. C'est les trois alternatifs. Alors, aujourd'hui, on a GitHub. Donc, Microsoft est le premier contributeur sur GitHub. je crois qu'il y a plusieurs millions de projets open source sur GitHub. Avoir une infrastructure, c'est un point, mais nous, on pense qu'il y a aussi besoin d'autre chose pour faire de la collaboration autour de l'open source. Donc, il y a besoin de gestion de propriété intellectuelle, il y a besoin d'avoir des processus qui explicite à tout le monde comment on gère un projet open source. Il y a besoin de développer l'écosystème, donc de rencontrer des gens, etc. Juste parce que je pense que ça peut vous intéresser, qu'est-ce qu'on fait, nous, une fondation comme nous en termes de gestion de la propriété intellectuelle ? En fait, on a une équipe à temps plein qui, grosso modo, analyse tout le code qui arrive chez nous en faisant dessus des recherches de mots-clés, en appliquant des outils à la Black Duck, à la Palamida. Et en fait, on a non seulement le code source et analysé pour qu'il soit IP clean, mais aussi toutes les dépendances et les dépendances de dépendance. C'est-à-dire qu'on va vérifier que les dépendances qu'on embarque une librairie qui vient de telle ou telle autre fondation, une bibliothèque qui vient de telle ou telle autre fondation, elle a une licence compatible et aussi que la propriété intellectuelle, que les contributeurs de cette librairie externe savent ce qu'ils font et n'ont pas été floués, entre guillemets, quand ils ont contribué. Donc, c'est beaucoup de choses autour des contributeurs à l'Icense Agreement. On est une des rares fondations open source qui a vraiment une équipe dédiée à ça. Il y a une partie qui est de l'éducation de nos développeurs et une autre partie qui est, on vérifie quand même. Et on a une licence qui a une caractéristique qui est d'avoir été vraiment conçue initialement sur l'idée qu'on fait des plateformes open source et on crée des produits au-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense, IBM avait une centaine, voire 150 produits propriétaires basés sur la plateforme Eclipse. Donc, typiquement, notre licence, elle permet par exemple de relicencier sous n'importe quelle autre licence les binaires et elle traite aussi les brevets logiciels vu qu'on est, comme je disais tout à l'heure, dans un mindset nord-américain où c'est quelque chose d'important. Quelques mots sur les working groups qui ont été créés chez nous dans les années qui viennent de s'écouler. Alors, on a le science working group. Le science working group, c'est principalement des chercheurs, des scientifiques et des gens qui sont plutôt dans le domaine des synchrotrons, dans le domaine de la simulation nucléaire, dans le domaine de la simulation sur des plateformes pétrolières ou des choses comme ça et qui en fait utilisent Eclipse et se mettent ensemble pour faire des outils de traitement de données et de visualisation de données. Polar6, c'est un groupe qui est très actif en France dans lequel on travaille avec Airbus, avec Thales, avec le CEA, avec aussi Ericsson et SAB en Suède. C'est en fait des outils de développement pour l'embarqué critique avec l'idée que finalement l'open source, ça permet aussi d'avoir des outils qui vont être disponibles pendant une vingtaine d'années si on en a besoin parce qu'on sait qu'un outil propriétaire au bout de dix ans il n'existe plus. Et donc, alors qu'un outil open source, tant qu'on en a besoin et qu'on a des ressources humaines pour savoir l'utiliser, on arrivera toujours à l'utiliser. Location Tech, c'est des technologies dans le domaine de la gestion de données géolocalisées. L'IoT Working Group, c'est un domaine sur lequel on est super fort, où on est vraiment à un des endroits où ça se passe en termes de composants de base de plateformes IoT, mais aussi on commence à assembler ça sous des formes de vraies plateformes IoT. C'est vraiment intéressant. Et un des nouveaux aussi Working Group qui est assez intéressant, c'est en fait, on travaille avec les gens chez BMW, Daimler et Volkswagen et d'autres qui en fait font des outils de simulation pour tester leur système autonome, les systèmes autonomes dans les voitures en se disant si j'ai un système de freinage d'urgence par exemple, il y a des situations d'accidents qui sont référencées, mais même si je fais un million de kilomètres avec la voiture, je ne les rencontrerai pas. Donc il faut quand même que je puisse simuler la réaction de mon système de freinage d'urgence et c'est typiquement un truc qui n'est pas core business pour eux parce que ça ne fait pas partie, ce n'est pas le système de freinage qu'ils ont. Mais par contre, ils trouvent un cadre juridique simple, bien établi avec des gens comme nous pour le supporter, pour collaborer. Alors j'ai pris quelques slides, je sais que sur les business models, vous avez sorti un petit livret, mes slides sont peut-être un peu pas exactement concordants avec ça, mais c'est un travail qu'on avait fait dans le cadre d'un projet au PIS et en particulier, ce travail a été principalement écrit par Romain Berendonner de Adaccord. Et en fait, c'est utiliser le fameux business model canvas pour essayer d'expliquer un peu les différents types de business models qu'on observe autour de l'open source. Alors typiquement, un cadre qu'on observe, c'est des grandes organisations qui finalement ont une technologie et veulent en faire un standard de fait. Et je pense que IBM avec Eclipse, Rackspace et la NASA avec OpenStack, c'est vraiment ou Bosch quand ils viennent chez nous en disant on veut faire un standard de plateforme IoT. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la proposition de valeur, c'est OK, je change le monde dans un domaine qui avant était plutôt un domaine propriétaire. Maintenant, finalement, je change le monde en donnant une offre open source et ça va complètement restructurer l'écosystème. ce qui est important ici, et je pense que c'est intéressant pour vous, c'est que pour faire ça, il faut à la fois avoir des labos super forts parce qu'il faut être capable de faire une plateforme que tout le monde peut utiliser. Il faut avoir des leaders technologiques qui vont être capables d'aller à travers le monde. Ça, c'est peut-être un peu plus dur parfois. Et puis, il faut créer une plateforme extensible. Par contre, le bénéfice de ces grosses sociétés, c'est qu'en gros, elles vont réduire leur coût de plateforme. Pour ça, on peut passer rapidement là-dessus. C'est comment fonctionnent des organisations comme la Fondation Eclipse. Finalement, nous, nos revenus, c'est le fait d'avoir des gens qui adhèrent chez nous. Notre proposition de service, c'est vraiment les quatre services que j'ai présentés tout à l'heure. Et puis, quelque chose qui est important, c'est quand même le community management. C'est arriver à avoir une communauté qui croît régulièrement. Là, on va tomber plus sur des business models plus classiques. Donc, faire du service pur, ça rejoint ce que tu décrivais tout à l'heure. Ça se base vraiment sur l'expertise. Et je pense qu'il faut, malgré tout, pour que ça se passe bien, il faut avoir une vraie contribution aux communautés open source. Ce qui peut être un défaut parfois des grands intégrateurs qui sont souvent positionnés en tant que freeriders. Donc, j'utilise, ah ben tiens, c'est dispo, j'utilise, j'utilise. Et puis, on a du mal, nous, moi je l'aimais, je l'aimais très très peu dans mes, puisque je n'ai pas de bonne expérience de cas où ça se passe bien. Ça, leverage service business model, c'est un petit peu l'idée, comment faire pour avoir des souscriptions de support. et je pense que malgré tout, ce serait intéressant d'en discuter à la fin, mais moi je pense que c'est très dur de juste dire j'ai un produit, je le mets en open source et les gens vont me payer pour avoir du support. Il faut le supplément d'âme. Et alors, on prend souvent l'exemple de Red Hat qui malgré tout, c'est une société qui ne fait que de l'open source et qui fait aujourd'hui 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est significatif et en quelque chose comme 10 ans, ils ont fait 1 milliard. Mais Red Hat, ce qu'ils font, donc c'est, vous pouvez trouver ces slides, c'est leur slide d'accueil des nouveaux. En fait, Red Hat, leur rôle, c'est aussi de faire de la, ils vont faire de la curation sur un écosystème de 50 000 packages. Ils en gardent 5 000 qui sont dans leur distribution au grand public et en fait, ils en ont 1 500 dans ce qu'ils vendent comme étant ce qui fonctionne, comme étant Red Hat, Enterprise, Linux. Et c'est là-dessus qu'ils vendent du support. Donc en fait, ils vendent du support. Alors, ils ont beaucoup de développeurs, ils ont des leaders de la communauté, ils en ont beaucoup qui sont en France aussi. Moi, j'étais à Grenoble la semaine dernière, rien que sur la région de Grenoble, ils ont 12 salariés. Alors, ils n'ont pas de bureau parce que les gars bossent de chez eux, mais ils ont 12 développeurs, corps développeurs qui sont dans une région comme Grenoble. Je suppose qu'à Paris, ils doivent en avoir pas mal aussi. Donc, ce n'est pas juste les gens vont me payer pour avoir du support. c'est qu'ils fournissent des coûts prédictibles, une valeur croissante, une assurance juridique et des versions testées, etc. Un élément important, c'est aujourd'hui, la première, en fait, on est dans un cadre où pour la première fois, je reprends un peu ce que tu disais, Roberto, pour la première fois, pour moi, le Big Data est la première technologie qui est apparue directement en open source. C'est-à-dire qu'avant, on parlait des operating systems, l'open source a toujours été un phénomène de commoditisation d'une technologie. Mais aujourd'hui, le Big Data, et j'espère que... Alors, ça s'explique parce qu'on met derrière des milliers de serveurs, etc. Mais j'espère que c'est un changement plus profond et que ça correspond vraiment au fait de dire, ben oui, on fait de l'open source pour gagner du mindshare, etc. Mais voilà, c'est fournir un service intégré, c'est important et après, le diffuser en open source et avoir des évangélistes qui vont aller le distribuer, c'est important aussi. Et il y a un business model aussi qui est quand même... Il y a un élément qui simplifie tout, c'est quand on a du hardware quelque part. C'est qu'à partir du moment où vous avez du hardware, et on revient au modèle initial que tu citais, à partir du moment où vous avez du hardware, ça devient quand même plus facile aussi de se faire payer parce que, voilà, la plateforme, on la met en open source, ça rend les choses simples, ça rend... Les développeurs peuvent s'approprier la plateforme et puis en fait, on va vendre le package. Donc voilà, l'open source, ce n'est pas une silver bullet, mais ma conclusion, c'est que c'est un bon moyen pour établir des standards. On le voit, j'ai un slide que je n'ai pas mis là, mais dans l'IoT, on a MQTT. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent MQTT, mais c'est un protocole de messaging très light qui a été créé par IBM et Eurotech dans les années 90, enfin 95, je crois, et 99 peut-être. Et en 2009, autour des années 2009-2010, ils ont décidé de le publier en open source. Et là, on s'aperçoit que MQTT était là, la technologie était mature, mais personne ne l'utilisait. Et maintenant, en fait, tous les gens qui font des choses en IoT, utilisent MQTT pour communiquer. C'est devenu le standard, indépendamment du fait de l'avoir standardisé A ou Asis ou je ne sais plus où, mais vraiment, le moment où c'est devenu open source, ça devient le standard. Un channel marketing super important, c'est-à-dire que nous, et je pense que c'est vrai aussi pour OpenStack, j'ai l'exemple d'une société que je connais à Toulouse, Objectif Libre. les gars, ils ont commencé à Toulouse, ils se sont impliqués dans la fondation OpenStack et ils font du business partout. Ils ont une visibilité mondiale d'un coup parce qu'ils ont un channel avec des gens. Nous, on est friands. Moi, mon job, c'est les gens qui vont être bons et qui ont envie d'émerger dans la communauté. mon job, c'est de les aider à émerger. Donc, voilà. Et le dernier, c'est comment collaborer simplement. Un point super important, c'est qu'il faut, dès le début, gérer sa propriété intellectuelle, c'est-à-dire, y compris s'il y a un stagiaire qui intervient. Alors, on a dans le droit français, OK, ce qui est fait par une personne, par un auteur, appartient à son entreprise, etc. Mais dès qu'on arrive un peu dans l'open source, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, on a intérêt sur des logiciels à tracer et avoir une sorte de contributor license agreement pour les gens qui participent. Moi, je pense, mais c'est normal que je le dise que c'est mieux de faire de l'open source dans des communautés que tout seul en tant qu'entreprise. On a le cas, on peut prendre MySQL, par exemple, qui nous montre qu'un logiciel supporté par une entreprise, l'entreprise peut se faire racheter, ça peut changer un peu les choses derrière. Alors que notre rôle, à partir du moment où on met son logiciel dans une fondation, on a le côté pérennité lié à la fondation. pas réinventer la roue, travailler avec les autres dès le début. En gros, on se retrouve, enfin, on se retrouve, il y a des moments où il y a des modes et avec tout le monde qui a sa version, en ce moment, c'est sa version de la plateforme IoT. ouais, mais il faut réfléchir en quoi ma version de la plateforme IoT, elle est différente des autres. Et, personnellement, je pense, choisir une business friendly licence. Voilà, nous, clairement, la licence EPL n'est pas trop, n'est pas compatible avec la licence GPL. alors ça, c'est un peu le drame de l'open source du free software quelque part, c'est que finalement, on a des conceptions sur certains points qui font qu'on se retrouve avec des îlots un peu déconnectés entre les strong copyleft et les weak copyleft les strong copyleft d'un côté avec les GPL, la GPL et autres et les weak copyleft Apache, BSD, MIT, Eclipse de l'autre. Voilà, j'ai fini. de l'autre. Sous-titrage FR ?